Merci, nous en venons à la question que va poser Madame Annick Girardin, question qui s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Ma question, Madame la Ministre, concerne les défaillances actuelles de la politique de santé dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette problématique concerne tout d'abord l'administration territoriale de santé à laquelle la loi a attribué l'ensemble des compétences de celles des ARS partout ailleurs en France, mais sans lui donner les moyens de les exercer dans la pratique. Pas davantage de moyens d'ailleurs, mais à la disposition des instances de décision installées aux côtés de l'ATS. En témoigne notamment l'absence de tout médecin inspecteur de santé publique, dont le rôle pourtant fondamental pour la conduite des missions de gestion et de contrôle de la politique de santé. Comment peut-on envisager la mise en œuvre d'un projet territorial de santé, pourtant essentiel, sans l'appui et l'intervention d'un médecin au sein de l'ATS ? Comment peut-on répandre aux défaillances qui résultent directement de cette situation en matière d'offres de soins, de sécurité et de veille sanitaire ou encore de prévention ? L'attribution à l'ATS d'un poste de médecin inspecteur de santé publique à plein temps constitue désormais, Madame la Ministre, une urgence sociale et ce, sans attendre, une quelconque mission. Certes, nous venons d'apprendre que nos interventions répétées ont permis la reconduction du poste de chargé de mission, poste essentiel, mais pour une année seulement. Sans pilotage et sans tutelle, la politique de santé souffre localement d'un désordre visible. La cacophonie qui règne dans la gestion du centre hospitalier François Dunant ou de sa maison de retraite en est un exemple criant, provoquant le mécontentement des personnels et l'inquiétude exprimée du corps médical. Conséquence directe de tout ceci, la santé dans notre bout de France décroche, comme l'indique l'indice de développement humain, qui en matière de santé nous place à un rang bien inférieur à la métropole, voire à d'autres départements d'outre-mer. Certes, j'imagine qu'on pourra toujours contester l'utilité des bases de calcul de l'IDH, mais c'est un instrument qui mérite d'exister et c'est surtout, et je le regrette, le seul dont nous disposons à l'heure actuelle. Madame la Ministre, c'est là un véritable appel que je porte aujourd'hui au nom des professionnels de santé et de l'ensemble de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon et je suis confiante de ce que le gouvernement saura en tirer toutes les conséquences et apporter en urgence les réponses qui s'imposent. Merci.